Bonjour à tous les gars, petit vieux qui n'était pas prévu aujourd'hui ce lundi soir mais Blizzard et WoW viennent de sortir une nouvelle cinématique, trailer, bande-annonce officielle, ombre et fureur, The War Within World of Warcraft. Ça vient d'être posté sur Twitter avec notamment le rendez-vous de mercredi pour la bêta ouverte, enfin bêta ouverte, bêta fermée mais avec accès s'il vous plaît, commandez l'édition épique de The War Within évidemment sur invitation aussi en plus de ça, nouveau trailer qui vient de sortir cinématique avec design in-game si vous voulez. Et donc on va se regarder ça, d'abord juste on la regarde, ensuite on réagit un petit peu, on en parle un petit peu, comme d'hab ça va pas être une analyse très poussée, ça va pas faire des heures et des heures, ça va faire peut-être 10-15 minutes ou même peut-être 10 minutes où on va en parler. Mais d'abord on se la mâle, je me mute et on est parti. Depuis si longtemps, je vous observe, vos épreuves d'êtres mortels, votre défiance arrogante, cette solitude que vous prétendez ne pas ressentir. Vous vous accrochez à une foi, Venn, qui ne vous est d'aucun soutien. Vous vous délectez d'un pouvoir qui ne fera pas le poids. Vous vous convainquez de votre importance, que vos exploits peuvent changer les choses. Mais au fond, vous connaissez la vérité. Quand toutes vos illusions seront balayées, il ne restera que votre fureur. Et au bout du compte, cette glorieuse fureur sera à moi. OK. Alors, déjà, point très important, si vous avez vu, c'est chaque personnage qui sont des personnages principaux de The War Within, qui sont annoncés depuis l'an de l'extension. On a donc Aleria, évidemment. On a Tral, on a Jaina, on a Anduin et on a Magni, en plus de Xalatath à la fin. D'ailleurs, si vous remarquez bien, cette image-là, on la connaît depuis un moment. C'est une image qui a été montrée à l'annonce de l'extension. Vous voyez qu'elle ressort maintenant, cette image de Xalatath, avec ses ondes du vide et ses ondes du vide qui reflètent dans ses yeux, avec tous ses hiéroglyphes sur elle, qui sont maintenant désormais très connus en World of Warcraft. Alors, ce qui est cool, c'est qu'elle a un message pour chaque personnage principal. Il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'on voit au début, on rentre dans le cœur obscur. Et on entend Xalatath qui dit « Depuis si longtemps, je vous observe ». Alors, est-ce que ça veut dire qu'à travers le cœur obscur, Xalatath peut observer certains héros ? Est-ce que, du coup, on sait que certains héros entendent des voix ? Théoriquement, ce serait celle de Lamonde et d'Azeroth. Est-ce qu'au final, ce n'est pas Xalatath parce qu'on sait que les voix, peut-être, ça peut être positif, mais pas toujours ? Est-ce qu'ils entendent tous la même voix ? C'est des questions qu'on peut se poser. Et donc là, on voit donc Aleria en premier personnage présenté avec son nouveau skin. D'ailleurs, qu'on n'avait pas encore à la 10.2.7 et dans la cinématique de la 10.2.7. Là, ça y est, on est dans The War Within. Elle a son nouveau skin qui est absolument incroyable. Elle est trop badass, genre vraiment, sa coiffure est incroyable. Avec la cape dans le vent comme ça, tout dans le vent d'ailleurs, même les cheveux. Son skin est vraiment... Dites votre avis en commentaire sur le nouveau skin d'Alaria, mais il est incroyable. Cette solitude que vous prétendez ne pas ressentir. Donc ça, c'est le message du vent pour Aleria. Cette solitude que vous prétendez ne pas ressentir. Parce que Aleria, enfin, un petit rappel sur elle, on l'a fait la dernière fois. Mais c'est quelqu'un qui a le vide en elle. Et donc, il faut savoir qu'une elfe ou un elfe de vide n'est pas condamné à succomber au vide. Mais résister à ses voix est quelque chose qui est un combat absolument abominable et horrible au quotidien. Vous, héros dans le jeu, lorsque vous jouez votre personnage, vous êtes capable de le faire, évidemment. La plupart des PSG que vous croisez, ils savent le faire. Mais théoriquement, réussir à résister à ses voix est presque insurmontable. Ce que fait Aleria est absolument unique. Vous avez le joueur parce que c'est le gameplay. Mais ce que réussit à faire Aleria est absolument unique. Autant résister aux voix. Sors que, par exemple, Aleria qui a tout le temps les voix du vide. Et d'ailleurs, depuis la mort d'Unsoth, elle dit qu'elle entend encore plus de voix qu'avant. C'est des voix constantes. Ou quand elle est avec sa famille, ça lui dit, ton fils dors, tue-le. Et c'est à ça qu'elle doit résister. C'est pour ça qu'elle a cette solitude. Parce qu'en fait, elle ne peut plus être avec sa famille. Parce que les voix du vide, elle-même le dit. C'est qu'en fait, elle a peur, durant son sommeil, d'aller buter son mari qui est donc tuer à Lyon. Et buter son fils. Qui est Arathor d'ailleurs, je crois. Il me semble que c'est ça. Donc, vous voyez la complexité d'un elfe du vide et la complexité du personnage d'Aleria. Et donc, effectivement, vous cachez le fait de se sentir seul. Alors qu'évidemment, Aleria se sent très seul parce qu'elle ne peut pas être avec sa famille en fait. Donc là, on passe sur Anduin. Dans Silithus, pas très loin de l'épée. C'est ici, dans cette zone-là qu'on est. Alors, la cinématique CGI de l'annonce The War is in. Vous accrochez à une foi veine. Donc là... Ouais, les gars... Fouaaah ! Non, il est trop badass aussi, Anduin. Ça y est, il a vieilli le con, hein. Ouais, la petite cicatrice sur le nez et tout. T'as Roman Reigns, hein. Non mais, évidemment, vous accrochez à cette foi veine, c'est ça, hein. Il vous est d'aucun soutien. Voilà, il vous est d'aucun soutien parce que Anduin, qui a vraiment la foi en la lumière, a vu qu'en fait, quand il était dans les Shadowlands et l'antre, la lumière ne l'a aidé à rien et il a fait, selon lui, des crimes, des atrocités. On a fait une vidéo sur ça où on dit que, théoriquement, peut-être qu'en hors champ et ce qui n'est pas raconté, il a vraiment tué des gens. Mais au final, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'a jamais tué personne. Même l'arc-compte, il l'a seulement blessé. Et bon, d'accord, peut-être qu'il a tué 2-3 pélos à la bataille de Silverden. Mais enfin bon, c'est pas quelque chose non plus de très choquant pour un prêtre comme Anduin. Donc, le fait qu'il soit choqué tout ça, toujours traumatisé, pourquoi pas ? C'est vrai qu'il était manipulé quand même, il était contrôlé, donc ça peut s'expliquer. Mais les atrocités qu'il a faites, soit c'est totalement du hors champ qui n'est pas raconté, soit c'est vraiment hyperbolique très fortement parce qu'on a fait une vidéo là-dessus, on retrace tout ça dans Shadowlands. Anduin n'a pas fait de choses absolument atroces à proprement parler. Donc là, pareil, petite phrase pour Anduin. Vous vous attachez, mais à chaque fois, elle vous voit. Elle fait vous, mais s'illustrer par un personnage important de The War Within qui représente ce truc-là. Elle dit, vous, vous dites que vous n'êtes pas seul alors que vous l'êtes et on a Alleria. Vous vous attachez à une foi vainement alors qu'elle ne vous sert à rien. Ne vous écoute pas la lumière représentée par Anduin qui est absolument perdu et ne croit plus en la lumière. Vous vous délectez. Alors là, juste les gars, le plan de Jaina à Kul Tiras. Wow. Wow. Le plan là est magnifique. Il y a un pouvoir qui ne fera pas le poids. Alors là, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Vous vous délectez d'un pouvoir qui ne fera pas le poids. C'est représenté par Jaina. Est-ce qu'on parle de ses pouvoirs ? Je ne sais plus si elle est Archima Jaina. Ou on va dire dommage. Parce que c'est vrai que Jaina est l'une des mages les plus puissantes d'Azeroth. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça ? Ou est-ce que c'est parce que c'est l'amiral suprême ? Je ne sais pas. Est-ce que ça correspond à l'un ou l'autre ? Les deux marchent en quelque sorte. Parce qu'elle a quand même la flotte de Kul Tiras sous son commandement. Ce qui est une force de frappe incroyable. Mais effectivement, As A War Is In et bien Souterre, c'est une force qui est vaine. Donc, vous délectez d'une puissance la force de frappe de la flotte de Kul Tiras, mais qui est vaine. Parce que Souterre, elle ne servira à rien. Est-ce que ça correspond à ça ou pas ? Ou est-ce que juste c'est tellement qu'elle est puissante, même la plus forte mage, j'en ai rien à foutre, ça ne servira à rien contre moi ? Ça peut être ça aussi. On peut tout à fait concevoir que Xalatath, la personne que c'est, la puissance que c'est, peut avoir un égo surdimensionné. Ce serait tout à fait compréhensible. Vous vous convainquez de votre importance, que vos exploits peuvent changer les choses. Ça marche aussi pour les joueurs et pour tous héros d'Azeroth. Et c'est représenté par Magni. Vous vous convainquez que vous êtes important, parce qu'il est l'orateur d'Azeroth. Mais vous ne servez à rien en gros ce qu'il dit. Et alors, vous savez que Magni, lorsqu'il est l'orateur d'Azeroth, ça devient un être de diamant. Alors je ne sais pas si c'est la luminosité, mais je pense que dans la cinématique comme ça, rien n'est laissé de côté. Rien n'est laissé de côté. Et vous voyez à la couleur que Magni est en train de redevenir de pierre. Magni est en train de perdre sa couleur de diamant. Regardez ici, en haut, on voit très clairement que c'est le diamant. Mais après, on voit aussi qu'il y a la luminosité qui joue. Vous voyez, mais sa barbe aussi, juste là, est coupée en gris et là, c'est en diamant. Donc je ne pense pas que c'est la luminosité qui est jouée dessus. Mais que c'est bien, qu'il laisse rien de côté. Je pense que Magni, justement, parce que c'est un des personnages principaux qui va être important, je pense que lui, c'est cet enjeu-là. Ça va être l'enjeu de, en fait, Azeroth, est-ce que c'était vraiment Azeroth qui parlait depuis le début ou pas ? Est-ce que c'est vraiment lui l'orateur d'Azeroth ? Est-ce que c'est vraiment lui ? Ou est-ce qu'il va sombrer ? Est-ce qu'il va toujours être aussi important ? Est-ce que Azeroth peut-être a perdu confiance en Magni depuis ? Parce qu'au final, Magni, pendant BFA, Bah, la terre est saine, et saine est saine, Magni sert... Bon, bah voilà. Euh... Bon, pourquoi pas ? Mais, en tout cas, on voit très clairement, ici, que si c'est pas un jeu de lumière, Magni devient de pierre, et il a encore le haut en diamant. Donc, point important à noter là-dessus. Alors, là, euh... Pardon. Les gars, pareil, euh... Tout comme la scène d'Akultiras... Eh, les gars, cette scène-là... Wow ! Enfin, c'est magnifique, hein ! C'est magnifique ! Donc, ici, on voit Thrall en train d'essayer de parler aux éléments. On va écouter précisément ce qu'elle nous dit. Mais, au fond, vous connaissez la vérité. Une vie... Quand toutes vos illusions seront balayées... Il ne restera... Que votre fureuvre. Alors, ça, c'est ce qui est intéressant, c'est aussi pour Thrall. Thrall, on sait que depuis maintenant longtemps, il a du mal à recontrôler les éléments. Et, en gros, c'est un peu ce qui est représenté ici. Xalatade qui dit donc... Euh... Voilà. Donc, quand toutes vos illusions vont tomber à l'eau. Quand vos illusions de... En fait, vous êtes seul. En fait, votre foi ne sert à rien. En fait, votre pouvoir, c'est pareil, il est inutile au final. Et vous pensez que vous étiez important, alors qu'en fait, non. Vous ne l'êtes pas non plus. Et bien, c'est un peu représenté par ça, je trouve. Alors, est-ce que c'est un peu poussé de... Je ne sais pas, là, on a quoi qui... On a quatre. Quatre éléments différents. Un, deux, trois, quatre. Où est-ce que ça, c'est le feu ? On en a trois. On aurait donc... Après, c'est les éléments, mais... En gros, toutes les illusions de regarder. Un, ici. En fait, vous êtes seul. En fait, votre foi ne sert à rien. En fait, votre pouvoir ne sert à rien. Et en fait, ici, vous n'êtes pas important. Toutes ces illusions... Quand toutes vos illusions seront balayées. Et qu'en fait, ça va être balayé parce que tout ça, les gars, non. Xalatat, c'est pas quelqu'un... C'est pas n'importe qui. Elle est là, elle observe depuis longtemps. Il ne restera. Que la fureur. Et là, je pense aussi que ça lance un petit peu... Euh... Ce qu'on va avoir autour de Thrall. Qui va être peut-être toujours cette difficulté qu'il a... De contrôler les éléments et de parler avec eux. Ou c'est à beau être un chaman, il n'y arrive plus. Potentiellement. Que votre fureur. Et donc, tout ça, vous voyez, c'est Xalatat qui le voit dans le cœur obscur. Au bout du compte, cette glorieuse fureur sera à moi. Alors, est-ce que ça veut dire, cette glorieuse fureur sera à moi, qu'au final, est-ce que... Xalatat, par-ci par-là parle, lâche quelques phrases à nos héros pour qu'elle arrive devant. Ou est-ce qu'en fait, simplement, cette fureur, c'est que... Juste la fureur, tout le monde va péter un câble. Et... Si t'es sous fureur, t'es pas quelqu'un de posé à pouvoir réfléchir et à pouvoir gagner. Et c'est peut-être ça qu'il veut aussi, c'est le désordre de Xalatat. Parce que personne... Déjà, peut-être que personne ne peut vaincre une entité de la puissance de Xalatat. Mais alors, encore moins personne qui est désorganisée et qui utilise sa rage pour avancer. Peu vaincre Xalatat. Donc, sera mienne. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et ensuite, évidemment, accéder à la bêta. Parce que, avant tout, cette cinématique sert à promouvoir la précommande de l'édition épique pour accéder à la bêta des mercredis. Donc, voilà les gars, notre petite analyse sur cette cinématique Ombre et Fureur. Nouvelle cinématique de Vendance officielle. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur cette cinématique que je trouve très très cool. Je vous fais des gros bisous et à très très bientôt dès mercredi sur la bêta de The War Waysier.